Celle-là, parce qu'il existait aussi une internationale avant l'international d'Ogène Cotier, qui d'ailleurs n'a jamais entendu son international, car c'est l'Ogé de Nair qui a fait la musicale fan, et l'international se chantait à l'époque sur l'ère de la Marseillaise. Il souhaitait que les œuvres intègrent les mairies des plus humbles communes, parce qu'il voulait que la beauté s'offre à tous les regards, et il avait une très très belle expression pour ça, il parlait de « luxe communal ». « Luxe communal », c'est magnifique. Et donc, les idées de Courbet pour la Fédération des Artistes, qui s'est formulées ici, dans l'époque, j'ai repris, en déca-signable s'il vous plaît, mais j'ai repris en fait exactement ce que dit Gustav Courbet. « L'art soumis au canon bonapartiste a trop duré. Aujourd'hui, l'expression est libre, et n'utilise plus la pression d'aucun enseignement autoritaire, toujours en plein, à devenir sectaire. Que ce fait vienne d'un gouvernement ou d'une école est identiquement inacceptable. Il faut, en conséquence, nous prémunir de pareilles arrogances. Nous refusons ces deux autorités, toujours. Car l'individualité ne doit jamais être mise en péril, réduite à cette éducation stérile, acclamée trop longtemps. Nous affirmons, donc, que la liberté s'en haut, et le poumon de tout le monde est. L'étude rationnelle est complétée. Quand l'apport professionnel donné convient à l'aspirant, qui trouve alors les moyens cohérents pour s'exprimer, et qu'ensuite, il s'émancipe. Cela suffit en vertu du principe d'égalité. La commune lui doit nous dire qu'elle lui doit l'œuvre que ses doigts pourront forger. Tel est l'échange clair, enseignement gratuit qui ne collègue nul exception, ni l'abus des budgets qui n'ont d'autres raisons, ni d'autres objets que ne nous impose l'art officiel. Ni l'un des soucis. Sous-titrage ST' 501